Monsieur Bocat Diallo, M. Jean-Marc Telliano et tous ceux qui les accompagnent, évidemment, les invités à eux. Bonjour à vous et merci de vous encore d'être venus. Donc, sans transition, je vais laisser la parole à M. Sida pour introduire cette conférence. A vous, M. Sida. Merci beaucoup. Merci à tous ces journalistes qui sont venus en grand nombre pour participer à ce premier point de presse de Front pour l'interlace démocratique, FAD. Cette conférence de presse intervient au rendement des dépeuses difficiles pour l'opposition, puisque nous avons administré hier la part particulière d'un de nos éminents membres, à l'occurrence des doigts et un chef social pour nous, qui voulent arracher à notre affection. Je vous demande donc de lui consacrer une minute de silence et de prier pour le soutien. Merci. L'objet essentiel de la présente conférence de presse est de mieux appréhender l'essence, les motifs, les raisons de la création de notre alliance politique et électorale appelée donc Front pour l'afférence démocratique. Évidemment, nous serons aussi disposés, après cette présentation, à répondre à toutes questions éventuelles liées à l'actualité nationale ou internationale. Il ne s'agit pas seulement de dédier uniquement ce point de presse à la présentation de notre alliance. Il s'agit aussi de profiter de cette opportunité pour l'échange avec vous sur les questions d'actualité nationale et tous les sujets d'intérêt général, afin que, de cette façon, vous puissiez mieux camper notre alliance et connaître son positionnement politique. On a créé cette alliance parce que nous avons estimé que nos partis étaient suffisamment proches du point de vue de leur programme, du point de vue de leur projet de société, du point de vue de leur posture politique, pour pouvoir donc se retrouver ensemble, mettre en commun leurs moyens, leurs ressources, leurs structures, pour se donner plus de chances de gagner aux prochaines élections, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. C'est aussi une identité politique qui va avoir son autonomie, son existence et qui, de cette façon-là, se prononcera et prendra position par rapport à tous les autres sujets, indépendamment du positionnement éventuel qui peut être pris par l'opposition républicaine, dont nous vous rappelons que nous devrions toujours membres. Mais l'opposition républicaine, vous le savez, c'est juste une identité informelle où les partis politiques se retrouvent dans le cadre d'une sorte de forum pour échanger et pour essayer d'harmoniser leurs actions et leurs stratégies. L'opposition républicaine n'est pas une identité tout à fait formelle, elle n'est pas régie par des règles strictes, ce qui fait qu'on y adhère en participant à cette plénière et on s'arrête en cessant de fréquenter ces différentes rencontres. Nous voulions, nous, d'une alliance plus solide, régie par des règles plus strictes, de manière à renforcer notre efficacité. L'opposition républicaine est une opposition qui est unie par essentiellement le fait que c'est d'abord une opposition qui combat le régime en place par les voies les plus légales, mais aussi parce que c'est une opposition qui veut que le processus électoral guinien soit le plus transparent possible pour que le suffrage que les guinéens vont exprimer lors des différents scrutins, qu'ils ne soient pas détournés et qu'ils soient effectivement crédités à une partie politique ou aux candidats que les guinéens auront choisi. Mais nous, nous allons plus loin au niveau de notre alliance. Nous avons décidé de ne pas retomber dans certains travers du passé, d'éviter les querelles de projets, d'éviter les combats de leadership, d'éviter les querelles des mots et de faire en sorte que nous soyons unis par l'essentiel. C'est-à-dire la nécessité pour nous d'être porteurs d'un projet guinéen qui permet à notre pays d'aller de l'avant, de sortir de ses ambiguïtés, de sortir de la situation de marasme qui le caractérise et surtout de faire en sorte que notre gouvernance, qu'elle soit politique, économique, sociale, sécuritaire, judiciaire, culturelle, sportive, que cette gouvernance-là s'améliore de façon significative, parce que la guinéen a les moyens. Nous voulons être non pas un vecteur de division de l'opposition plurielle, mais au contraire un lien. Nous voulons battre sur la confiance que nous éprouvons les uns vis-à-vis des autres pour que notre pays aille de l'avant, pour que l'opposition plurielle se renforce. Nous savons que pour ça, il faut beaucoup de courage, beaucoup de combativité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de certitude, beaucoup de conviction. Et les trois des deux qui sont là, ils en ont. Nous avons donc décidé de nous faire mutuellement confiance, de nous battre pour que cette alliance s'ancre effectivement dans le paysage politique qu'il y a. Nous allons faire le nécessaire pour cela. Nous allons rester constamment en contact avec vous, avec nous, les médias. Nous allons être en contact avec tous ceux qui sont susceptibles d'aider cette alliance-là à s'affirmer, à exister sur le terrain politique et surtout à gagner les prochaines élections. Nous pensons que c'est possible et c'est pour ça donc que nous avons donc créé cette entité. Je ne voudrais pas tomber dans la lecture fastidieuse de l'accord d'alliance que nous avons signé, mais je vais peut-être lire les parties les plus essentielles, et que vous avez une idée précise de la nature des relations qui régissent les différentes parties d'avocats de cette alliance. Les partis politiques sous-signés ont décidé de renforcer leur union, d'unir leurs efforts et de prendre ensemble leurs responsabilités historiques pour sceller une alliance durable dans l'esprit de convivialité et de fraternité capable de provoquer une véritable alternance dans notre pays. Ces partis politiques décident de sceller par le présent protocole une alliance électorale dénommée une alliance politique dénommée FADER, c'est-à-dire que c'est le front pour la tenance démocratique. Pour ce rassemblement, les partis politiques sous-signés entendent construire et introduire une alliance politique solide fondée sur les principes démocratiques et de l'état des droits, ainsi que sur les valeurs de tolérance, de dialogue, de recherche constante du compromis et de paix. Les cadres et les responsables à tous les niveaux des partis politiques membres du FADER se doivent d'œuvrer dans l'attente et l'harmonie la plus totale à la concrétisation de cette alliance qui représente une avancée significative dans l'atteinte des objectifs de victoire dans la lutte politique menée par tous nos devanciers et par tous nos combattants de la démocratie et de la liberté. Dans leur volonté de construire un véritable état des droits, restaurer l'autorité et la crédibilité de l'État, l'image et la dignité de la Guinée, redresser l'économie nationale, les partis liés sont convenus en outre des mesures ci-à-faire. Développer ensemble une stratégie efficace pour la prochaine victoire aux élections locales, aux élections législatives de 2018, ainsi qu'à la présidentielle de 2020. Développer des candidatures concertées pour les élections à venir, présenter des risques communes et mettre en œuvre des stratégies de désistement réciproques pour maximiser leurs chances de victoire. Créer ensemble des structures de coordination des élections par le suivi des processus électoraux jusqu'à la proclamation des résultats. Merci. Merci.